motivation. J'espère que vous êtes en super forme et super motivés. Il fait super beau, c'est l'été. Donc, de suite, je vais venir dire bonjour aux nouveaux membres et à tout le monde. D'ailleurs, vous êtes de plus en plus nombreux. Donc, bienvenue à Fabrizio, que je suis dans le programme de coaching, je le reconnais. Bienvenue Patrick, Evelyne, Nathalie, Dominique, Georgette, Noémie, Caro. J'ai également Ginny, J'ai plus 56, Zahie, Nadia, Gabriel, Blandine et Cathy. Là, ce sont nos nouveaux membres qui viennent de se connecter. Vous êtes de plus en plus nombreux chaque semaine et c'est un vrai plaisir. Les VIP également. Bienvenue à Chantala, à Josdé, à Malgache, à Vermillon, à Rembo, Marie-Hélène, Solène, Mamiane, Matounes, Proucha, Edmé, Everglade. Pardon, bienvenue à Souris, Marie-Christine, Annie, Bijoux. Écoutez, je suis très contente de vous retrouver, comme vous le savez, tous les mardis à 13h. C'est notre rendez-vous quotidien spécial Kilo Émotionnel et Motivation. Alors, je n'ai pas posé la petite question clé avant de commencer. Est-ce que vous me voyez bien ? Est-ce que vous m'entendez bien ? Je pense que oui. Sinon, vous auriez déjà répondu dans le chat. Donc, écoutez, comment ça se passe pour les nouveaux ? On se retrouve normalement chaque semaine, tous les mardis. C'est notre rendez-vous. Et vous le savez, pour les anciens qui suivaient bien les consultations de groupe, nous sommes tous les jours de la semaine en direct avec vous à 13h. C'est vraiment un rendez-vous motivation, un rendez-vous pour apprendre plein de nouvelles choses chaque semaine. Donc, rappel, le lundi, c'est en direct avec Jean-Michel Cohen à 13h. Tous les mardis, c'est avec moi-même sur les kilos émotionnels, la motivation, la gestion du stress, le grignotage, etc. Et plein de conseils pour améliorer son bien-être. Le mercredi et le vendredi, ça va être des consultations 100% nutrition, 100% diététiques avec vos diététiciennes préférées, Lucie et Isabelle. Donc, si vous avez des questions sur « catastrophe, j'ai fait un écart » ou alors « j'aimerais faire un barbecue équilibré, comment faire, etc. », pas de panique. Vous avez les chats ou les consultations de groupe, pardon, du mercredi et du vendredi. Sinon, vous avez toujours la messagerie interne privée. Et puis, le jeudi, si vous avez une question sur votre abonnement, sur différentes formules, qu'est-ce que les formules VIP, si vous avez une question sur des outils, des fonctionnalités de votre programme, parce que vous le savez, il y a beaucoup d'informations dans votre programme, eh bien, c'est le rendez-vous du jeudi avec JMB et Morgane qui vous répondront avec grand plaisir. Alors, moi, je vous retrouve aujourd'hui. Ma première question aussi, vous le savez, pour les anciens ou ceux qui aiment me regarder chaque semaine. Ma question, tout simplement, c'est comment allez-vous et surtout, comment vous vous sentez ? Donc, sur une échelle de 0 à 10, vous êtes à combien ? Au niveau motivation, au niveau mental, au niveau positivisme. Positivisme, pardon, je parle trop vite, je fais des petits lapsus. C'est les éléments du direct. Donc, du coup, vous êtes à combien ? 17 ans, vous êtes au top de votre forme, tout va bien. 8, 9, 10, c'est génial. Et puis, on peut aussi ne pas se sentir en super forme, ne pas être très motivé, être démotivé, ça arrive aussi. Donc, marquez-le-moi, mettez-moi une autre note et je vais venir vous lire en direct. Alors là, j'ai Mamoun, 4. On va essayer d'augmenter, de passer au moins la barre des 5-6 avant la fin de la consultation. Naderlo, comme toujours, 10 sur 10. Chris, 10. Très bien. Marie-Hélène, 10. Momo, 7. Didine, 9. 10 sur 10 pour Santos. Il marque avec un petit témoignage. Alors oui, vous pouvez faire aussi toujours des petits témoignages par écrit, ce dont vous êtes fiers de vous, ce dont vous avez appris dans le programme, etc. Parce que l'énergie positive que vous envoyez via le chat, eh bien, ça aide aussi les autres. Donc, n'hésitez pas. Et là, j'ai Lee Santos qui dit « Je dois encore perdre 15 kilos pour être en pleine forme santé. Je recommence un peu à faire de la gym et de la marche. C'est super. Ce programme est génial. 10 sur 10. » Eh bien, écoutez, bravo Santos. Marie, 7. Joy de 8. 8 pour Colline, 8 pour Isabelle, 8 pour Edme. Mia, 10. Alors, quand je fais ça, j'ai l'impression que c'est vrai que dans un passé, il y a une dizaine d'années, j'étais professeure de nutrition. Et du coup, quand je revois des notes comme ça, ça me fait penser à mon passé de professeur. Donc, 8, 10, 10 pour Mia, 9 pour Alba, 8 pour Malo. Écoutez, tout va bien. Je suis à 9 pour Georgette, 9 pour Femme Dorie. Il n'y a que des bonnes notes. Bon, écoutez, je pense que la consultation de groupe est terminée. Je n'ai pas besoin de vous faire une consultation sur la motivation. Vous êtes déjà tous super motivés. Donc, 7, Cathy. Cathy numéro 2. Il y a plein de Cathy, c'est 8. Muriel qui est à 8 aussi. Écoutez, moi, je dis bravo. Continuez. Et si jamais il y a des mauvaises notes, parce que vous savez, je ne peux pas tout lire. Vous êtes extrêmement nombreux et de plus en plus nombreux. S'il y a des mauvaises notes, si vous ne vous sentez pas bien, eh bien, on est là. On est là pour vous motiver, pour vous booster, pour vous donner des clés pour avancer, progresser et vous sentir un petit peu mieux chaque semaine, chaque mois. Donc, aujourd'hui, comment ça va se passer ma consultation ? Alors, vous le savez, je vous présente toujours un petit thème, un petit atelier qui doit normalement durer, on va dire, allez, 10 minutes. Je suis en train de regarder l'heure pour vraiment être dans mon tempo des 10 minutes. Durant ce thème, aujourd'hui, c'est un thème spécial été. Vous pouvez interagir et c'est aussi l'objectif. Vous allez interagir durant mon atelier. Je vais vous poser des questions. Vous allez participer. Trouvez-vous aussi des idées pour améliorer votre mieux-être ? Vous allez voir. Et du coup, je viendrai vous lire à la fin de mon petit atelier qui va durer une dizaine de minutes. Au début, je fais aussi un petit rappel sur qu'est-ce que les kilos émotionnels pour ceux, justement, qui pourraient se réfugier à la nourriture à cause du stress, à cause de la colère, à cause de la tristesse, etc. Et puis, on termine toujours. Après, je réponds à toutes vos questions ou tout du moins une grande partie des questions sur le thème kilo émotionnel, motivation et réaction de l'atelier. Et je termine, vous le savez toujours, avec une visualisation positive et une citation positive à méditer pour le reste de la semaine. Alors, je vais de suite. Allez, c'est parti ! Vous partagez mon écran parce que je suis une grande bavarde, vous le savez. Et je vous ai préparé un petit doc spécialement pour vous. Voilà, je vous le partage. Vous allez découvrir avec moi le thème en direct. Il est là, mon thème. C'est bon. Partage d'écran. Normalement, vous l'avez bien. Hop ! Alors, attendez, je me suis encore trompée. Tenez, je me trompe tout le temps de bouton. Et c'est bon ! Alimentation émotionnelle. Normalement, vous voyez bien la page avec ce super paysage du sud de la France. Et aujourd'hui, vous découvrez ma consultation, mon atelier du jour qui est tout simplement mes 12 défis bien-être spécialités. Alors, avant de commencer l'atelier, petit rappel, qu'est-ce que les kilos émotionnels ? Là, c'est spécialement pour les nouveaux qui viendraient peut-être pour la première consultation kilo-émotionnelle. Qu'est-ce que les kilos émotionnels ? Eh bien, c'est le fait de se réfugier dans la nourriture pour se libérer d'une émotion. Quelle émotion ? Eh bien, ça peut être la tristesse, l'ennemi, la colère, le stress ou encore la solitude. Qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, on va se réfugier dans la nourriture et on va y trouver du plaisir, un réconfort. Moi, c'est ce que j'appelle dans mon jargon les fameux aliments doudous. Les aliments doudous comme, par exemple, la tablette de chocolat ou les produits plus sucrés et gras pour les femmes et la jambe féminine. Et souvent, pour les hommes, sans faire de stéréotypes, souvent les hommes, ce sera des aliments plus gras, plus salés et un peu plus l'alcool également. Alors, du coup, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, imaginez bien, par exemple, moi, je vais plus parler du stress ici parce que c'est vrai que le premier échange que vous avez avec nous, c'est nous raconter l'histoire de votre prise de poids. Et j'ai très, très, très souvent des retours de membres de la communauté qui vont me dire qu'elles ont mangé, qu'elles se réfugient dans la nourriture à cause du stress, qu'elles sont stressées à cause de problèmes personnels, de soucis professionnels et que du coup, par exemple, eh bien, le soir, en rentrant chez elles, elles vont se réfugier dans la nourriture alors que normalement, toute la journée, elles ont eu plus ou moins une alimentation équilibrée. Et en train de compte, quand on est stressé, quand on n'est pas bien, qu'est-ce qui se passe dans notre corps ? Vous savez que notre corps, c'est la plus belle machine au monde, vraiment, eh bien, notre corps, il va favoriser une hormone qui est l'hormone, la cortisol, qui va faire fondre notre masse musculaire et qui va booster notre appétit. Donc, en plus, vous voyez bien que si vous réfugiez à la nourriture à cause d'une émotion, le stress, eh bien, le stress, lui aussi, va agir pour nous faire prendre du poids. On va perdre nos muscles et on va avoir un plus fort appétit. Donc, l'objectif ici est double. Si vous êtes quelqu'un de stressé, c'est vraiment de trouver des solutions alternatives pour mieux gérer votre stress, pour être moins stressé, pour apprendre à lâcher prise, apprendre à vous relaxer. Ici, je vous partage en dernier sur cette page le témoignage d'Annie qui est peut-être avec nous aujourd'hui en consultation en direct. Si elle est là, eh bien, écoutez, n'hésitez pas, en tout cas, à me faire un petit coucou. J'essaierai de vous lire. Et du coup, témoignage d'Annie qui me dit ce qui m'aide le plus. Alors, Annie, elle est en VIP accompagnement, c'est-à-dire qu'elle a choisi un coaching où elle va être coachée tous les jours via son carnet alimentaire avec une messagerie illimitée. Et du coup, c'est l'offre VIP accompagnement. Si vous le souhaitez, je vous donnerai le lien en fin de chat à la fin de ma consultation. Donc, elle me dit ici ce qui m'aide le plus, vous, Delphine. Alors là, c'est super gentil car il n'y a pas que vos conseils diététiques. J'aime beaucoup les sessions du mardi où j'ai modifié des choses auxquelles je ne prêtais plus attention. Plus attention, pardon. Exemple, en marchant, la nature, sentir des fleurs, entendre les oiseaux, l'impression d'une redécouverte de tous les sens. Donc, voilà. Donc, vous verrez, en fin de compte, vous le savez, ma philosophie, c'est vraiment que tout est lié, que le bien-être est lié et que nous, on va vous apprendre à mieux manger, mais aussi à bouger un petit peu plus, à stresser moins, à améliorer votre mental, à être positif et à prendre plaisir sur plein d'autres choses pour vous sentir bien, tout simplement. Alors, on est parti avec mes 12 défis pour améliorer son hygiène de vie, donc son bien-être. Ici, je vous challenge, je vous challenge de trouver minimum trois actions possibles à mettre en place suite aux suggestions à venir et aussi, je vous challenge à partager vos idées dans le chat. Alors, si vous avez une idée en plus, vous pouvez faire un hashtag idée, vous m'écrivez idée égale, comme ça, j'aimerais les lire tout à l'heure. Et puis, si jamais vous avez des actions que vous souhaitez mettre en place, eh bien, vous marquez devant mes actions de points et puis vous écrivez ce qui vous a donné le déclic d'avancer et de progresser. Alors, défi mieux manger. Ça y est, c'était l'été. C'est l'été, il fait beau, il fait chaud, c'est la période des barbecues, c'est la période des belles salades composées. Et donc ici, mon challenge numéro un, mon idée numéro une, c'est de vous proposer de faire davantage de plats maison en apprenant à cuisiner des plats simples, bons, pas trop chers, rapides si besoin. Ça, vous le savez, vous avez tout ce qu'il faut au niveau des suggestions de menus dans votre programme Savoir Maigrir. Et ici, je vous dis, pour l'été, vive les salades composées, riches en couleurs. Donc vraiment, si vous ne savez pas quoi faire à manger, eh bien, faites de délicieuses salades composées. Vous mettez un petit peu de féculents, par exemple du maïs. Vous savez que vous êtes peut-être limité à 100 grammes ou 150 grammes de féculents cuits par jour dans votre programme en fonction de votre niveau calorique. Et puis, mettez plein de légumes, des tomates, des carottes râpées, pourquoi pas. Enfin, voilà, trouvez, ayez des idées, soyez créatifs et faites des salades composées. Vous pouvez rajouter des œufs durs ou bien un petit peu de thon pour la source protidique. Enfin, voilà, variez et osez vous faire de très belles couleurs dans vos assiettes. Et pourquoi pas aussi se préparer. Moi, par exemple, c'est ce que je fais avec mon mari. On se fait des salades composées et on les mange dans des bols. Je trouve que c'est beaucoup plus pratique et beaucoup plus simple. En tout cas, mettez de la couleur dans vos assiettes et faites-vous de très bonnes, par exemple, salades composées maison. Au niveau des desserts, alors là, par exemple, moi, je l'ai fait il y a deux semaines avec ma fille et ma belle-fille. On s'est fait des sorbets maisons. Eh bien, écoutez, c'est délicieux. Les sorbets maisons, vous avez des exemples de recettes dans votre programme. Donc, n'hésitez pas à tester nos recettes que j'appelle diététiques aux gourmandes. Vous en avez 2000 dans votre programme et c'est vraiment, ce que j'ai envie de dire, une régalade. Vous allez apprendre à mieux manger. Donc, si vous avez plus de temps cet été, faites des plats maisons, cuisinez un petit peu plus. En conseil numéro 2, alors bien sûr, vous interagissez, vous pouvez réagir, donner vos idées en même temps via le chat. Proposez un pique-nique ou un barbecue équilibré pour célébrer l'été. Alors, si vous voulez des idées de barbecue ou de pique-nique, vous avez également des suggestions dans vos fiches pratiques dans votre programme. Donc, vraiment, allez faire un tour et puis, c'est la période, le pique-nique, les barbecues. Pourquoi pas, organisez cela avec votre famille, avec vos amis, avec vos voisins. C'est la période. Conseil numéro 3 aussi, pourquoi pas cet été, de créer un atelier cuisine. Que ce soit en famille ou avec vos amis, avec des fruits et légumes de saison bien évidemment et osez, j'aurais dû, et osez par exemple cuisiner des aliments que vous ne mangez d'habitude jamais. Voilà, osez la nouveauté, osez goûter de nouvelles saveurs. Voilà, soyez curieux et ça se passe dans votre assiette. Alors, je continue. Défi, là ce n'est plus le défi de manger mieux, c'est le défi de bouger plus. Alors, à vous aussi de réagir. Quelles sont vos idées pour bouger plus avant de lire mes trois suggestions ? Ce sont des idées. Moi, je vous ai mis en idée numéro 4. Pourquoi pas cet été faire une belle valade à vélo ou encore à cheval si vous le pouvez, si votre dos vous le permet par exemple. Ou encore sortir, faire une marche active au marché. Vous le savez très bien, les marchés français, des petits villages, etc., ou même des petites villes regorgent vraiment de plein de bonnes choses. Essayez de trouver des petits producteurs locaux qui vont vous vendre des produits de chez eux et voilà, vous marchez, découvrez des choses. Pourquoi pas en groupe aussi faire une balade en forêt ou bien une balade si vous êtes en bord de mer, au bord de la plage. Et une autre sortie, sinon une sortie plage ou une sortie piscine. Je vous propose pourquoi pas de faire des cours d'aquagym. Et puis, si vous n'avez rien de tout cela, n'oubliez pas que dans votre programme, vous avez aussi des suggestions de gym pour mincir de chez soi. Donc là, en bas à droite, je vous ai mis une petite photo, une capture d'écran avec Jean-Michel Cohen. Et derrière, on avait Dominique qui nous faisait les abdominaux ou les pointes de pied pour obtenir des mollets fuselés. Donc voilà, n'hésitez pas, vous avez des suggestions d'idées pour faire la gym à la maison. Profitez de l'été pour sortir, soyez actrice ou acteur et organisez des sorties de groupe avec votre famille, vos voisins ou vos amis. Défi petit plaisir. Alors là, à vous aussi de me donner des petits plaisirs que vous pourriez avoir aussi. Moi, je vous partage les miens, par exemple, de l'été. Participez à un vide-grenier. Alors là, l'anecdote, c'est que je vous ai mis en bas à droite la photo de mon petit papa en Bretagne. C'était ce week-end en Bretagne. On a fait un vide-grenier. Donc, vous pouvez apercevoir toutes les belles choses qu'il tentait de vendre et qu'on a vendues en grande partie ce week-end. Donc, pourquoi pas faire le vide chez vous, faire le vide dans votre garage, dans votre cave et puis organiser, soit organiser un vide-grenier, soit aller chiner et vous balader dans un vide-grenier. Il y en a tous les week-ends. Donc, profitez, sortez. Et là, c'est moi, je vous partage juste une de mes suggestions de petits plaisirs. Idée numéro 8, s'asseoir à la terrasse d'un café. Tout simplement, même si vous êtes tout seul. Et encore mieux si vous êtes tout seul, parce qu'apprendre à être seul et à profiter du temps présent en étant seul, ça s'apprend. Donc, s'asseoir à la terrasse d'un café. Ici, je vous ai mis la photo pour illustrer les deux magots à Paris. Je pense que vous connaissez, c'est Boulevard Saint-Germain-des-Prés, un quartier que j'apprécie énormément sur Paris. Et il est vrai qu'il fut un temps, je partais aussi sur Paris toute seule me promener. Et pourquoi pas, le printemps ou l'été, je me mettais en terrasse de ce café et puis j'observais les gens. Voilà, tout simplement, en serotant un café ou un jus d'orange pressé. Conseil numéro 9, alors là, c'est prendre le temps de lire. Alors, normalement, l'été, on a aussi plus de temps pour soi. On emmène souvent un livre ou deux à bouquiller sur la plage ou dans son hamac ou dans le jardin. Donc, n'hésitez pas à trouver votre livre de l'été, un livre qui va vous procurer du plaisir, un livre que vous allez dévorer, un livre peut-être de psychologie positive, un bon roman. Donc, à vous de trouver le temps et de prendre le temps de lire. Voilà pour mes idées petits plaisirs, mais peut-être que vous réagissez déjà dans le chat. Je vais venir vous lire d'ici quelques minutes et peut-être que vous avez encore d'autres idées de petits plaisirs. Défi bien-être, tout simplement. Donc, voici mes trois dernières suggestions. C'est vrai qu'on aurait pu faire ensemble sans idées pour améliorer son hygiène de vie, sans idées bien-être, sans idées nutrition, sans idées meilleure gestion du stress, sans idées pour bouger plus. Et ici, mon conseil numéro 10 pour cet été. Eh bien, je vous challenge à apprendre à vous relaxer, à vous détendre, à enfin trouver du temps pour vous. Pourquoi pas à pratiquer la méditation, la visualisation positive. Et vous avez vu, je vous ai mis trois petits points. Donc, à vous de continuer, à vous de trouver les clés qui vont vous permettre de vous relaxer. Ça peut être la cohérence cardiaque, ça peut être la pratique de la marche active positive. Alors ça, c'est, ça y est, j'ai inventé un nouveau nom, la marche active positive. C'est le fait d'aller marcher, se promener, se vider l'esprit et puis d'avoir des pensées positives durant tout le moment de sa marche. Donc, voilà pour les conseils numéro 10. Conseil numéro 11. Alors là, c'est être davantage positif et bienveillant envers soi et envers les autres. Donc, envers soi, ça va être par exemple arrêter de s'envoyer des messages négatifs tout le temps, du style « je me sens moche », « ah, je suis nulle », « zut, j'ai fait un écart, j'y arriverai jamais », voilà. Ou alors « ah, là, j'ai de la cellulite ». Mais rassurez-vous, la majeure partie des femmes, 90% voire 95% de nous, les femmes, on a de la cellulite. Donc, ne vous comparez pas à ce qui n'est pas comparable, c'est-à-dire les femmes des magazines qui sont retouchées par Photoshop. Ça, on arrête, on boycotte. Et puis, on est bienveillant envers soi-même en essayant de se concentrer sur ce qu'on aime, en sachant qu'on n'est pas parfait, mais qu'en tout cas, on a des qualités et en essayant de s'envoyer le maximum de phrases positives. « Je suis fière de moi aujourd'hui car, voilà, je ne suis pas parfait, mais en tout cas, j'aime ça en moi ». Et puis, se concentrer vraiment sur ses progrès, sur son avancée et sur son parcours. Et arrêtez de se concentrer sur ce qui ne va pas. Vraiment, concentrez-vous sur ce qui va bien, concentrez-vous sur les choses positives de votre vie, sur ce que vous avez envie de faire. Et puis, oubliez, ou mettez de côté, ou zappez le maximum de choses négatives. Et enfin, ici, je vous ai mis en action bien-être ou défi bien-être. « Faire une action positive ». Alors, je ne vous ai pas mis de suggestion d'idées ici. Je vous ai mis juste entre parenthèses « si possible qu'on n'a jamais fait ». Donc, « faire une action positive, si possible qu'on n'a jamais fait ». Et puis, je vous laisse découvrir une action positive via ma photo, pareil, en bas à droite. Voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait faire cet été qui soit positive pour nous, pour les autres ou pour la planète ? Donc, à nous de voir. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? À quoi on pourrait servir cet été ? Qu'est-ce qu'on pourrait essayer de faire à notre échelle, comme la fameuse méthode du colibri ? Donc, voilà. Aujourd'hui, je vous ai partagé 12 défis bien-être. Je m'arrête là. Je vais venir lire vos réactions et répondre également à vos questions. Alors, hop, 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 je me remets avec vous et je viens de suite lire vos échanges. Alors, je les reprends là où je m'étais arrêtée au tout début. Alors, j'ai Alba qui me dit « Je suis fière de ne plus avoir de compulsion pour le chocolat. J'en prends un carré de 10 grammes de noir que je fraxène en petits bouts et que je laisse fondre bien mieux que d'en prendre un, puis un autre et puis la moitié de la tablette. » Eh bien, bravo Alba. C'est très bien. Et vous le savez, dans le programme Savoir Maigrir, la notion numéro une, le mot-clé à ne pas oublier, c'est le plaisir. On vous apprend à mieux manger avec plaisir. Vous apprenez à manger équilibré. C'est vraiment un rééquilibrage alimentaire. Et il n'y a pas d'interdit parce que tout est possible en fonction des quantités et en fonction de ce qu'on va manger sur le repas d'après. Donc, si jamais vous avez envie d'un petit peu de chocolat de temps en temps, c'est possible. Et faites comme Alba. Vous pouvez en prendre 10 à 15 grammes. Par contre, il faut retirer le fruit, un des fruits de la journée. Et puis, le top étant d'apprendre à le déguster. Vraiment, je reviens sur l'importance de la dégustation. Ça, c'est une notion que je vous parle chaque semaine, le mardi, via ma consultation. Apprendre à manger moins vite. C'est une clé aussi pour savourer encore plus le plaisir gustatif. Donc, vraiment, manger doucement, déguster. Alors, j'ai Cathy qui me dit émotion difficile due à la raison pour laquelle j'ai eu ces problèmes de kilo émotionnel. Et du coup, hier, j'ai eu des envies de craquer. Mais aujourd'hui, ça va mieux. Alors, écoutez, si ça va mieux aujourd'hui, c'est super. En tout cas, bravo d'être à la consultation de groupe kilo émotionnel. Et puis, quand vous sentez que vous avez envie de craquer, que ça ne va pas, vraiment, fermez les yeux. Mettez-vous dans une bulle de bien net, comme je dis, et faites des respirations. Des respirations en pensant à quelque chose de positif qui vous rende heureux. Et chassez les images négatives ou les choses qui vous tracassent. Alors, oui, ce n'est pas le monde des bisounours. C'est plus facile à dire qu'à faire. Mais en tout cas, vraiment, essayez de le mettre en pratique et sortez aussi, vous oxygénez l'esprit. Allez marcher, allez faire quelques mètres, marchez 5-10 minutes. Et en tout cas, je pense qu'après, ça ira mieux. Alors, je continue, je continue. Je ne peux pas lire tout le monde. En tout cas, j'ai Hugues. Bonjour, Hugues, en pleine forme et une pêche d'enfer. Très bon moral ce jour en te regardant. Merci beaucoup. Deuxième objectif patins, 80 kilos. Bravo. Direction mon objectif. Et troisième pour moi, soit un IMC de 25. Eh bien, bravo, Hugues. Alors, Hugues, il a perdu plus d'une dizaine de kilos. Je pense que vous étiez au départ à un IMC de 30, si je ne me trompe pas, ou très proche. Et là, vous êtes bientôt arrivé à un IMC de 25 avec un super moral. Et d'autant plus que vous bougez plus aussi. Donc, c'est génial. Bravo. Alors, Alba, j'ai... Non, j'ai... J'ai Mimi Baba, pardon. Je suis à la lettre, la structure des repas, mais pas les plans de cette façon. Je mange ce que j'ai envie en regardant les équivalences. Alors là, je vous dis bravo parce que c'est notre objectif que vous deveniez autonome vis-à-vis de notre équilibre alimentaire. Donc, on vous donne des idées de menus. Vous en avez plein des idées de menus. Et vous le savez, vous avez aussi des profits alimentaires différents. C'est-à-dire que si vous êtes végétarien, si vous souhaitez un dîner léger, si vous souhaitez un sans petit déjeuner, si vous ne mangez pas de porc, si vous souhaitez des repas rapides et économiques, si vous souhaitez des repas style brunch, enfin voilà, vous avez vraiment plein de suggestions de menus en fonction de votre profil alimentaire que vous pouvez choisir dans les paramètres de votre compte. Mais l'objectif, ce n'est pas de suivre à la lettre de menu. Alors, peut-être au début pour certains qui ont vraiment besoin d'un suivi plus poussé. Mais en tout cas, le plus important, c'est de suivre la structure alimentaire journalière parce que vous le comprendrez, l'équilibre, il est sur la journée. Vous pouvez tout à fait décaler un aliment et le prendre plus tard. L'important étant de raisonner sur la fréquence. Donc, du coup, c'est très bien de suivre la structure alimentaire et de jouer avec les équivalences alimentaires, sachant que vous avez deux sortes d'équivalences alimentaires que vous retrouvez dans vos fiches pratiques. Les équivalences classiques et puis de temps en temps, on va dire, allez, deux fois ou trois fois grand maximum dans la semaine qu'on appelle les équivalences plaisir. Donc là, par exemple, l'été, ça va être si vous avez envie de manger une glace, qu'est-ce que je vais retirer de mon alimentation, qu'est-ce que manger cette fameuse glace ? Donc là, c'est rendez-vous, les fiches pratiques plaisir. Alors, je continue de vous lire. Je descends, c'est le direct, vous comprendrez, je cherche vos réponses et réactions. Là, j'ai Monique qui me dit, mes actions, bougez plus et plus vite. Eh bien, ça, c'est super. Mes actions pour Marie-Hélène, manger lentement. Oui, c'est super important. Apprendre à manger lentement, apprendre à manger doucement, à déguster. Alors, j'ai Monique qui me dit, essaie de composer les photos, super. Mes idées pour Chantala, faire de l'aquavélo deux à trois fois par semaine, aller nager en mer, marcher le long de la rivière. Eh bien, un grand bravo, ce sont de très bonnes actions et idées à mettre en place. J'ai Josette qui me dit, c'est vrai, le stress pour moi, c'est la cause de ma stagnation. Je reprends tout à zéro cette semaine, rien perdu ce mois-ci, problèmes familial et financier. Alors, on vous envoie, Josette, une avalanche d'ondes positives pour que vos soucis se résolvent au plus vite. En tout cas, ne vous inquiétez pas, vous reprenez à zéro, mais vous allez y arriver. On va être derrière vous et échangez vraiment avec votre diététicienne dédiée chaque semaine pour avoir un bon suivi. Et puis sinon, participez comme vous le faites aujourd'hui pour vous motiver, pour garder cette motivation, participer au maximum de consultations de groupe. Et si jamais vous ne pouvez pas le faire en direct, eh bien, n'hésitez pas à regarder également les replays. Mais en tout cas, échangez une fois par semaine avec votre diététicienne dédiée et vraiment, je suis persuadée que vous allez y arriver. En tout cas, il faut y croire et on est avec vous. Alors, j'ai, 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 alors je continue de vous lire, pardon. Donc, j'ai Didine qui me dit, je mange plus lentement et plus varié. Donc, ça, c'est super. J'ai puce qui me demande, c'est où pour faire des sorbets. Alors, les sorbets, vous avez des suggestions de recettes de sorbets dans les recettes du programme. Pour cela, soit vous tapez sorbet, le mot-clé sorbet dans le moteur de recherche tout en haut de votre page dans le programme, soit vous cliquez sur l'onglet recettes, pardon. Et en arrivant sur la page de toutes les recettes, vous pourrez retrouver les idées de sorbets en tapant aussi dans le moteur de recherche interne. Donc, n'hésitez pas, si vous n'y arrivez pas, notez-le nous en messagerie diététique et on vous guidera davantage, pardon. Alors, j'ai les défis de Cathy, mes idées défis. Me lever 15 minutes plus tôt chaque matin pour faire 10 minutes d'exercice tous les matins et arriver en forme au boulot. Eh bien, bravo Cathy, je pense que vous allez peut-être regarder la consultation de groupe de la semaine dernière ou de la semaine passée. Justement, c'était le rituel matinal pour être en super forme et c'était réussir à se réveiller un petit peu plus tôt chaque matin pour avoir 10 minutes à soi pour aller faire du sport ou pour marcher, pour faire des exercices tout simplement, lire un petit peu en fait, avoir du temps pour soi dès le matin. Et ça, si vous y arrivez en vous levant simplement 15 minutes plus tôt, eh bien, c'est très bien. En plus, il faut le savoir et je le répète, l'activité physique, que ce soit une marche active ou un peu plus, si vous arrivez à faire des exercices de chez vous ou encore plus si vous allez en salle de sport, etc. Eh bien, ça n'a que des bienfaits et ça joue aussi sur la gestion du stress. Toutes les personnes qui font un petit peu de sport ou qui bougent un peu plus ont moins de stress que les autres. Donc, vraiment, la marche, c'est gratuit. Moi, je vous encourage à faire donc la marche active positive pour apprendre à mieux gérer votre sport si vous êtes stressé. Alors, je continue. J'ai monique. J'ai avancé encore depuis hier au sujet de ma fatigue due au stress et inquiétude. J'ai décidé que c'était fini ce matin et que mon traitement actuel que je refuserai à ma tête et qui est bien, j'en ai besoin pour l'instant. On verra plus tard. Eh bien, écoutez, si vous avez eu le déclic ce matin, moi, je vous dis un grand bravo. Et si vous êtes fatigué, si vous êtes stressé, alors sachez aussi qu'on peut avoir des compléments alimentaires qui peuvent vous aider dans la boutique en ligne. La fatigue, on a des multivitamines, on a de la spiruline et le stress, on a aussi des produits qui peuvent vous aider. Si vous êtes curieux ou curieuse, n'hésitez pas à aller faire un tour. Ce sont des produits qui sont recommandés par Jean-Michel Cohen. Alors, je continue. Je continue. Petit plaisir pour Alba. Jouer en famille ou entre amis, très bien. Inviter les voisins à prendre un apéro avec amuse-bouche adapté, bien sûr. Alors là, oui, c'est la période des apéros, c'est la période des barbecues, c'est la période où on sort un petit peu plus et encore plus si on a un jardin. Donc, n'hésitez pas. On a plein de suggestions d'apéritifs diétético-gourmand dans les fiches pratiques. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour. Et si jamais vous ne trouvez pas votre bonheur, vous le savez, votre réflexe, c'est d'échanger avec votre diététicienne dédiée. Alors, je continue, je continue. Je ne vais pas lire tout le monde. Alors, j'ai des personnes de Madagascar. Bonjour. Attendez, j'ai perdu. J'ai perdu. C'est beau la bretagne. Merci beaucoup. Ça, c'est plus 56. Vous allez voir plus 56, du coup, ma visualisation positive pour vous donner l'eau à la bouche. C'est aussi ma bretagne. Donc, du coup, vous verrez tout à l'heure si vous reconnaissez d'où a été prise la photo. Alors, j'ai quelqu'un de Madagascar et je n'arrive pas à retrouver le petit message. En tout cas, super si vous pouvez nous voir. Alors, il faut le savoir dans le programme. Eh bien, on a un petit peu tous les pays. On a Madagascar, on a l'Afrique, on a les Etats-Unis, on a la Suisse, on a l'Angleterre, on a un petit peu d'Asie aussi. On a, évidemment, les Domtoms. Donc, s'il y en a aujourd'hui, bonjour à tous. Et là, aujourd'hui, Madagascar. Eh bien, bonjour à vous. Je continue de lire. Alors, j'ai Monique qui me dit « La terrasse du café me plaît ». Alors, oui, Malgache Blanche qui est née à Madagascar. Pardon. Alors, apprendre à me détendre, je ne sais pas faire. Alors, Mamoun, c'est votre défi. Apprendre à vous détendre, à lâcher prise, à méditer, pourquoi pas, à apprendre à avoir du temps rien que pour soi et à se relaxer, à apprendre à ne rien faire. Apprendre à ne rien faire, oui. Alors, défi bien-être pour Cathy. Me faire un compliment tous les matins, histoire de me mettre de bonne humeur. Alors, ça, oui, un grand oui. Monique, j'arrête de ruminer. Eh oui, un beau challenge, ça. Je pense qu'on est beaucoup de femmes à un petit peu trop ruminées et se concentrer sur les choses négatives. Je ne me trompe pas. Je continue. Être bienveillante de plus en plus pour Didine. Ça, c'est super. Alors, j'ai Mamie Corsica. Bonjour de Corse. Je ne peux pas marcher longtemps à cause d'une fribiomérgiste sévère et en plus de grosses crises d'arthrose. Et là, une bonne sciatique. Alors, bon, écoutez, si vous ne pouvez pas marcher, en tout cas, si vous avez la chance en Corse d'avoir un balcon ou encore mieux, un jardin, profiter, en tout cas, de votre belle île en prenant l'air dehors et faites ce que vous pouvez au niveau de la marche, même si ce n'est pas longtemps. Eh bien, si c'est 5 ou 10 minutes par jour, c'est déjà très bien vis-à-vis de vos petits soucis. Donc, j'ai Chantalard. Défie bien-être. Méditation, relaxation, réveil dans le jardin avec visualisation positive de la journée à venir. Alors ça, bravo. Idem le soir, avant de dormir, avec visualisation de tous les moments positifs de la journée. Alors, Chantalard, moi, je vous dis, c'est parfait. Continuez. Et à tous, d'ailleurs, vous devriez suivre le conseil de Chantalardard pour son défi bien-être. Vraiment, faire de la relaxation au réveil. Alors, ceux qui n'ont pas la chance d'avoir un jardin, ça peut être dans son lit ou dans son canapé ou devant la fenêtre, etc. Avec une visualisation de la journée positive, de la journée à venir. Et puis, le soir, pareil, avant de vous endormir, eh bien, vous repensez aux choses qui vous ont rendu heureux, aux petits kiffs de votre journée, comme j'ai envie de les appeler. Et ça, c'est vraiment important. Se concentrer sur les moments positifs de la journée, c'est génial. Alors, Stécile, son conseil, son défi, pardon, c'est j'arrête de me dire que tout était mieux avant. Alors, je vois cela. Et en plus, je vois votre petite photo, Stécile. Vous êtes super jeune. Donc, souvent, c'est plutôt les personnes qui ont un certain vécu, un certain âge qui ont envie de dire c'était mieux avant, les années 80, c'était mieux, les années 70, pourquoi pas. Et là, du coup, Stécile, c'est un beau challenge. C'est vrai qu'il faut vivre dans le moment présent. Il faut arrêter de se dire je regrette le passé, c'était mieux avant. Et puis, dites-le-là, très le futur. Il faut être dans le présent et se concentrer sur le moment présent. C'est vraiment très important. Hugues qui me dit marche tous les matins le long du canal ou dans les collines d'Olivier, jardinier des collines et maintenant natation en lac car piscine fermée cet été. Eh bien, Hugues, c'est parfait. Continuer ainsi, c'est très, très bien. J'ai Cathy qui me dit je me suis mis des petits post-it pour y repenser sur le frigo et dans ma salle de bain. Alors, ça, c'est aussi un très bon conseil, les post-it. Eh bien, si vous avez des post-it avec des suggestions de défis, des défis que vous avez envie de mettre en place, vos actions, vos phrases positives, vos phrases qui font le déclic, etc., eh bien, oui, vous pouvez très bien les mettre sur le frigo. Je dis ça en regardant mon frigo à côté. Il n'y a pas de post-it sur mon frigo. C'est mon mari qui ne veut pas que je colle de choses dessus. Mais en tout cas, c'est une très, très bonne idée. Mettez, si vous le pouvez, des post-it sur votre frigo, sur le miroir de la salle de bain. Et à vous de trouver des petites phrases qui vont vous donner le déclic ou d'écrire tout simplement les actions que vous allez mettre en place pour cet été. Alors, pour me motiver, Valérie qui me dit « Pour me motiver, ma fille a décidé de vider mon armoire pour retirer les vêtements de mes débuts quand je faisais 108 kilos et de m'en garder deux à regarder quand je vais mal et ça me rebooste. » Alors, oui, un gros oui. C'est vrai que les personnes, les membres qui ont beaucoup de poids à perdre ou qui ont réussi déjà à perdre beaucoup de poids, souvent, on ne se voit pas, on n'a pas la même image de soi dans le miroir. Très souvent, on n'arrive pas à se voir mincir. Et du coup, pour avoir le déclic, il y a le déclic des vêtements. Et ça, c'est très bien. Il faut faire le vide, le vide dressing tout simplement. Il faut en garder un ou deux. Par exemple, le pantalon assez large pour montrer vraiment la perte de poids que vous avez eue. Et en tout cas, c'est très bien. C'est une bonne action. Continuez. Et puis, n'hésitez pas, alors là, je m'adresse à tous ceux, je viendrai lire à la fin, ceux qui ont vraiment perdu beaucoup de poids, que ce soit à partir de 15 kilos, 20, 30, 40, peut-être même plus sur le programme s'il y a des membres ici qui en ont perdu plus. N'hésitez pas à partager, à échanger, à nous dire avec quel IMC de départ vous avez commencé. Vous le savez, moi, je me spécialise dans les IMC supérieurs à 30. Moi, mon objectif, c'est vraiment d'aider les membres qui ont beaucoup de poids à perdre, qui ont des 30, 40, voire 50 kilos. On en a même plus. Pour vous motiver aussi dans le programme, n'oubliez pas, vous pouvez aller regarder, soit en visuel, soit par les vidéos, soit par écrit. On a de super témoignages de membres qui ont réussi, qui ont stabilisé et qui ont tout simplement transformé leur vie en perdant beaucoup de poids parce qu'ils avaient ce qu'on appelle une obésité type 3, une obésité morbide. Alors, je n'aime pas le mot obésité. Moi, je préfère dire des IMC supérieurs à 40, 40, 45, etc. Mais en tout cas, ça vous motive. Nous, notre objectif, c'est vraiment vous aider, vous accompagner, mieux manger et améliorer votre hygiène de vie. C'est l'objectif. Alors, je continue. Alors, toujours pour Hugues, après le sport du matin, lire le journal et boire un café en terrasse de bar sous les peupliers. Écoutez, Hugues, je pense qu'on va tous descendre dans le sud, au pays des oliviers, parce qu'on n'a pas tout ça à Paris. Alors, je continue. J'ai peur d'acheter du chocolat et de tout le manger. Il faut que j'y arrive. Ça, c'est Didine. Alors, le chocolat, quand vous en avez à la maison, moi, par exemple, moi aussi, j'adore le chocolat, eh bien, je vais le mettre dans un placard et je vais le mettre au fond du placard. Parce que c'est sûr que si j'ouvre le placard et que je bois la tablette, je suis gourmande, moi, je suis diététicienne gourmande, eh bien, je vais avoir envie d'en manger. Et il faut vraiment se dire, oui, j'ai le droit, mais je vais le déguster. Et puis, ce sera peut-être pas tous les jours, mais ce sera un jour sur deux en le dégustant contre un fruit, vous le savez. Voilà, donc ça, c'est le conseil que je peux vous donner. Sinon, vous le savez, on en parle très souvent dans les consultations de groupe. Il y a ce qu'on appelle les infusions au chocolat. Donc, n'hésitez pas à vous faire des infusions au chocolat, tout simplement. Et ça sent très, très bon. Alors, j'ai Françoise qui me dit « Je suis fière de moi parce que ce matin, je suis allée chez le kiné sans béquilles. Grand, grand progrès de ma part. » Eh bien, on est super contentes, Françoise, que vous alliez de mieux en mieux. Naderlo qui me dit « Ce matin, j'ai fait 10 000 pas dans mon cimetière qui est un vrai parc de 38 hectares. Je me suis assise, j'ai écouté les oiseaux et regardé des petits lapins gambader dans les herbes. » Eh bien, ça, c'est génial. Tout simplement, là, vous avez profité de l'instant présent. C'est ça. C'est ouvrir les yeux et puis retrouver peut-être notre âme d'enfant où on est émerveillé avec un oiseau qui chante, un petit lapin qui gambade, etc. Et voilà, c'est tout simplement être bien au un, présent et puis profiter de la nature, profiter de ce qu'on voit et ne plus penser, se concentrer sur ce qu'on voit et ne plus penser à nos petits tracas, à nos petits soucis. Et puis se reconnecter avec nos sens, c'est-à-dire écouter le chant des oiseaux, les regarder, sentir le vent, sentir la chaleur du soleil, etc. C'est important. Alors, ici, j'ai quoi ? J'ai l'analyse qui me dit « Moi, le chocolat, le gros réconfort du simple du soir, mais plus de grignotage, ma chère Delphine. Eh bien, bravo pour vos progrès, ma chère analyse. » Alors, j'ai Manon qui me dit « Partis tous les matins chercher mon pain en ville. » Alors, ça, c'est super aussi parce que vous le savez. Et là, je vais redire encore quelque chose qui me tient à cœur. Là, vous avez dit « Chercher votre pain en ville. » Je pense du coup que c'est dans une boulangerie de quartier. Privilégiez les petits artisans, privilégiez les petits artisanats, privilégiez les petites boutiques des centres-villes aux fausses boulangeries des grands hypermarchés. Je ne pourrais pas citer de marque. En tout cas, vous avez très bien compris. Privilégiez les vrais petits boulangers de quartier aux fausses boulangeries qui vendent du pain congelé et qui n'ont pas le terme boulangerie parce que c'est protégé. Mais essayez vraiment d'acheter le maximum de choses dans les petites boutiques parce que sinon, ça va être la mort des centres-villes au profit des zones industrialisées que vous connaissez sûrement. Alors, j'ai bijou. Je suis fière de moi. Quand je suis stressée, je fais de la sophrologie en respirant à fond et ça marche. Alors oui, je n'en ai pas parlé. C'est vrai que je ne suis pas une experte en sophrologie. J'aimerais d'ailleurs demander une formation en sophrologie. Et en tout cas, ceux qui peuvent le faire, ceux qui veulent s'aider de la sophrologie, ça peut vraiment aider. Des exercices de respiration, des exercices pour se concentrer sur le moment présent. En tout cas, bravo bijou. Alors, je continue. Alors, j'ai Fabrizio, que je suis dans le programme de coaching. C'est moi, votre coach diététicienne dédiée, qui me dit « Bonjour tout le monde, nouveau depuis hier, motivation au top et puis surtout surpris de ne pas avoir eu faim hier soir. » Alors, nous, on n'est pas surpris que vous n'ayez pas faim parce qu'en fait, vous apprenez à mieux manger et puis vous apprenez à manger équilibré. Donc, vous mangez à votre faim et vos assiettes sont bien remplies. « J'avais toujours faim avant en fin de soirée. Je mange lentement et je reconnais enfin la sensation de satiété. Ce n'est que le début, mais je sens que je suis sur la bonne route. I'm happy. » Eh bien, bravo Fabrizio, nous, on est super happy également pour vous. Et comme vous le dites, ce n'est que le début. Alors, je continue. Je continue de lire. Alors, pour le sorbet avec le Thermomix, c'est super. Alors là, j'ai Alba qui me fait une pub pour Thermomix. Moi, sous les yeux de vous, mais je ne peux pas vous le montrer, j'ai le concurrent du Thermomix qui est pas mal aussi. Et je vous avoue que pour faire mes sorbets diététiques, il n'y avait pas de gras, pas très peu de sucre et beaucoup de fruits. Je les ai faits avec le concurrent du Thermomix. Et c'était aussi magique et très, très bon. Alors, je continue. Je continue de vous lire. Je charge vos réponses, vos questions et vos réactions. « J'ai commencé hier, le moral… » Alors, ça, c'est Odeline qui est toute nouvelle. « Bonjour Odeline. J'ai commencé hier, le moral est meilleur car je vous trouve tous super. J'y crois, je me déstresse en faisant de l'aquagym après le petit-déj. » Eh bien, on est ravis de vous retrouver, Odeline. En fait, bravo pour votre participation à cette consultation de groupe. C'est super et puis génial. Si vous faites de l'aquagym, alors vous allez bouger plus, apprendre à déstresser, avoir un super moral et puis mieux manger. Que demander de plus ? Vous êtes sur la bonne voie en tout cas. Je continue de vous lire. Dagui qui me dit « Rien de ce que vous me proposez, je ne peux le faire. Seulement manger plus lentement et continuer la relaxation. Je n'ai pas ressenti de soutien de ma diététicienne qui s'appelle Delphine. Eh bien, c'est moi, ma diététicienne. Alors, en fait, pour vraiment avoir un soutien dans le programme de coaching avec votre diététicienne dédiée, il faut échanger avec nous. Il faut échanger avec nous. Là, je vous donne par exemple ce petit conseil d'Agui d'échanger avec moi chaque début de semaine pour que je puisse justement venir vous soutenir et apporter le maximum de choses positives via mes écrits. Donc, n'hésitez pas, Dagui, pardon. Je ne sais pas quelle formule vous avez opté. Si c'est la formule basique, eh bien, vous pouvez échanger avec moi au moins une fois par semaine. Donc, faites-le une fois par semaine. Si vous avez opté pour une formule supérieure, VIP accompagnement, VIP consultation, etc., n'hésitez pas. Je pense que ça, ce sont des offres qui peuvent également vous apporter quelque chose de plus si vous avez besoin d'un soutien supplémentaire. En tous les cas, sachez qu'on est vraiment là. On est vraiment présent. Mais par contre, il faut faire l'effort d'échanger avec nous. Nous, on est là tous les jours de la semaine. Donc, en direct. Donc là, aujourd'hui, Dagui, vous faites partie de la… Pardon, vous participez à la consultation de groupe. C'est très bien. Participez également aux autres consultations de groupe. Et puis, échangez avec moi. Échangez avec moi, par exemple, chaque lundi pour avoir ce rituel de soutien. Et moi, je me ferai un plaisir de venir vous coacher quand vous échangerez avec moi via la messagerie privée. Mais en tout cas, si vous trouvez qu'il n'y a pas assez de suivis, ce n'est pas de ma faute parce que c'est à vous de faire l'effort d'échanger avec moi. Et si vous souhaitez un suivi supplémentaire ou un soutien supplémentaire, c'est une formule supérieure qu'on appelle le VIP accompagnement pour avoir justement cet échange quotidien, journalier avec l'analyse journalière de votre carnet alimentaire et la messagerie qui devient illimitée du coup et vos messages qui deviennent aussi prioritaires. Alors, je continue. Je continue. Je vais passer quelques questions ou quelques messages. Je continue. Alors, je ne peux pas bouger. J'ai mal aux hanches, mais j'ai des escaliers. Donc, Annie, écoutez, si vous pouvez déjà prendre les escaliers par rapport à la marche, c'est déjà très, très bien. Je vais faire un petit tour dans le spa. Donc, ça, c'est super pour PUS 56. C'est aussi un bon défi bien-être. J'ai une petite Tonya Nana qui me dit « J'ai l'impression que c'est un logiciel qui répond à mes demandes et pas une conseillère. » Alors, déjà, ce n'est pas une conseillère parce qu'on est vraiment des diététiciennes dédiées derrière. Et puis, en fin de compte, si vous voulez vraiment vérifier que ce n'est pas un logiciel ni un robot, mais bien une équipe de diététiciennes, Lucie, Isabelle, Claire, Lisa ou moi-même, eh bien, posez-nous une question. Échangez avec nous, Tonya Nana. C'est ça, votre pseudo. Échangez avec nous chaque début de semaine, par exemple. Et puis, on sera un plaisir de correspondre avec vous et de vous aider à avancer pour atteindre votre objectif de mieux-être. Alors, j'ai Fandori qui me dit « Avec mon mari qui combat un cancer depuis deux ans, je l'accompagne au parc près de chez moi, le matin à 8 heures. Nous y restons une heure. Nous écoutons les oiseaux, regardons les enfants se rendre à l'école. Un vrai plaisir. Il est très fatigué au retour, mais je suis heureuse de le voir aller mieux. » Eh bien, c'est vrai, Fandori, le fait de voir, d'entendre des enfants rire, d'entendre des enfants sourire, de se reconnecter tout simplement aux choses simples, ça va l'aider. Et puis vous, écoutez, en tout cas, soyez fort, soyez positif. Montrez-lui tout l'amour que vous avez pour lui. N'hésitez pas à lui dire, à lui faire des caresses, lui caresser la main, à lui dire ce que vous ressentez, etc. Ça va aussi l'aider beaucoup. Alors, maintenant, alors les achats qui me disent « Pour me motiver, je mets un bracelet en tissu que je fais. J'ai débuté il y a 15 jours, un bracelet tous les premiers kilos et après un tous les 5 kilos. » Eh bien, les achats, pardon, c'est un très bon conseil parce que c'est d'ailleurs un conseil que j'ai donné la semaine dernière et la semaine d'avant pour la motivation. Moi, je vous disais, par exemple, pour les personnes ou les membres qui ont plus de 10, 15, 20, 30 kilos à perdre, alors on peut aussi le faire par tranche de 5 kilos, c'est vous offrir ce petit cadeau et vous avez le même conseil que moi, c'est se faire un petit cadeau de bracelet justement pour avoir un ancrage positif et mieux se rendre compte de nos progrès. Alors, vos progrès sont visibles sur la balance. Vous le savez aussi, vos progrès, ils ne sont pas que visibles sur la balance. vous allez améliorer votre mieux-être, votre mental, votre humeur, votre vitalité, vous allez être moins fatigué, ça va limiter les effets du vieillissement. Donc voilà, le fait de lui manger, ça vous apporte plein d'autres bénéfices mais le bénéfice premier, c'est celui que vous voulez, c'est perdre du poids. Donc ici, un très très bon conseil, se faire un petit cadeau. Ici, tous les kilos ou tous les 5 kilos ou tous les 10 kilos, un petit bracelet qu'on fabrique ou bien qu'on achète si on en a envie. En tout cas, c'est top. J'ai Manouche qui me dit bonjour à tous, je me sens de mieux en mieux au fil des jours, je suis remplie de courage et j'ai hâte d'arriver au bout de ma perte de poids, je suis fière de moi. Eh bien Manouche, on est fière de vous, continuez, c'est super et on est vraiment très contents, merci pour ce témoignage. J'ai Monique, je n'ai plus envie de gâteaux et sablés car je ne vois plus ce qu'a mon mari, je ne vois plus, alors je ne vois plus ce qu'a mon mari, il les a mis ailleurs et je ne sais où mais je n'y vais pas. J'ai compris, je crois que votre mari a caché les gâteaux et les sablés, du coup vous n'en avez plus envie parce que vous ne savez pas où ils sont mais en tout cas c'est rigolo. J'ai mis à le mieux c'est le sucre roux, alors là vous répondez à quelqu'un d'autre, aide mais autant ne te pose pas trop de questions, agis et tu verras cela ira, je suis un peu comme toi. Alors ce qui est génial c'est dans l'interaction du chat en fait vous parlez aussi donc du coup moi je suis désolée pour le direct mais des fois je suis un peu perdue à la recherche de soit vos témoignages, soit vos questions, soit vos réactions, soit votre avis et là je me retrouve à lire des échanges qui vous sont dédiés entre vous. Donc mille excuses si des fois c'est un petit peu le bafouille, les bafouillis pour moi pour mon direct. Alors j'ai Yeyenne qui me dit j'ai 18 kilos j'ai 18 kilos et j'aime aussi le vélo et j'ai commencé le programme début juin, j'ai la demande d'une amie, à la demande d'une amie. Alors oui j'ai Hugues qui me donne son IMC de départ, IMC de départ 30,7 il faisait donc 94 ou 95 kilos et ce jour ça y est il a dépassé la dizaine du dessous là il est passé à 79,9 kilos IMC de 26,1 et maintenant son nouvel objectif c'est d'atteindre le poids de 76,5 pour atteindre tout simplement un IMC de 25 pour 1,75 m. Donc en tout cas bravo Hugues, vous pouvez être fiers de vous, bravo pour votre réussite et puis dès que vous attendrez l'IMC de 25 on passera à la phase de stabilisation ensemble parce que je suis également votre coach dédié. Et pour ça alors pour tous ceux qui atteignent leur objectif qui sont en train d'atteindre leur objectif n'oubliez pas aussi d'échanger avec votre dététicienne dédiée pour lui en faire part parce que vous vous en doutez vous êtes nombreux dans le programme nous on a chacune plus ou moins notre petit groupe de membres dédiés à suivre alors parenthèse aussi là ça va être les vacances bientôt ne vous inquiétez pas si par exemple vous avez une autre dététicienne du groupe qui vous répond pendant les vacances c'est parce qu'on va se remplacer pendant juillet-août. Donc moi je partirais mi-août ne vous inquiétez pas je suis encore là et donc du coup j'en ai perdu mon latin je ne sais plus ce que je disais si pour la stabilisation quand vous arrivez à votre objectif minceur pardon échangez vraiment avec votre dététicienne dédiée pour passer à la phase de stabilisation c'est très important et puis soyez curieux aussi vous pouvez aller regarder mais vous avez des fiches pratiques sur l'explication de la phase de stabilisation et si vous n'avez pas bien compris vous pouvez continuer en échangeant avec votre dététicienne vous le savez c'est votre interlocutrice privilégiée alors je continue je continue j'ai Muriel qui est toute nouvelle qui me dit j'ai commencé hier officiellement mais depuis la semaine dernière j'ai commencé vos plans de repas les quantités sont un peu trop importantes donc le midi je ne prends pas le yaourt ni le fruit comment dois-je procéder ? alors c'est une bonne question en fait c'est aussi normal de trouver que les plans de repas sont assez importants si jamais vous ne prenez pas le yaourt et le fruit d'un repas et bien tout simplement vous le décalez pour le transformer en collation donc par exemple si vous ne prenez pas l'étage et le fruit du midi et bien transformez-le en collation pour un goûter à 16h par exemple ou encore le garder pour la collation du soir et puis manger votre yaourt et votre fruit un petit peu plus tard dans la soirée tout simplement donc vous le savez l'équilibre alimentaire il est sur la journée on peut décaler des aliments et si vraiment la quantité est trop importante sur la journée pareil échangez avec votre diététicienne pour lui dire que les quantités sont trop importantes après une tentative sur une semaine ou sur deux semaines et puis du coup on verra à voir si on peut passer au niveau calorique inférieur en fonction de votre IMC de départ et de votre histoire alors merci Delphine Odeline merci de la part d'Odeline qui me dit merci Delphine pour votre gentillesse belle journée à tous oui je vois parce qu'il est déjà 13h50 et certains doivent peut-être partir avant 14h donc en tout cas merci d'être là obligé de vous quitter car rendez-vous médical pour Santos un livre d'été alors là j'ai Seb Gire qui me dit un livre d'été les dieux voyagent toujours incognito de Laurent Gounel ils donnent l'envie de se dépasser alors oui testez lisez le maximum de livres sur le développement personnel et Laurent Gounel en fait partie de ces auteurs célèbres pour leur positivité donc vraiment oui allez voir le rayon le rayon librairie développement personnel ou bien troquez sur des sites d'occasion les anciens livres etc parce qu'on est obligé d'acheter neuf on peut aussi acheter d'occasion et puis trouvez votre livre de l'été alors alors Delphine Alba me dit Delphine pas mal de témoignages de zappés alors c'est vrai que je n'ai pas pu tout vous lire en tout cas merci pour tous les témoignages ils ne sont pas zappés parce que moi du coup après je les garde et je les relis aussi quand le chat est terminé quand le chat sera fini je vais aussi vous laisser une dizaine de minutes ensemble à échanger avec vous pour pouvoir vous rajouter en amis en contact etc mais non ils ne sont pas zappés les témoignages je les lis et puis par la suite si j'ai des super beaux témoignages je peux aussi vous demander avec votre autorisation de les utiliser pour motiver justement d'autres personnes du programme alors je vous dis merci à toi j'en ai certains qui sont en train de se déconnecter donc je vous souhaite déjà à tous ceux qui sont en train de partir une très belle semaine merci d'avoir participé moi je reste encore quelques minutes à lire vos échanges et les interactivités qu'on a pu avoir ensemble et puis après je vais passer par la suite avec ma visualisation positive de la semaine et ma citation positive de la semaine donc là j'ai Sophie qui me dit je suis à la semaine 7 je travaille en 12h de jour en alternance avec des nuits j'ai du mal à gérer mes repas car quand je suis de nuit je me couche à 8h30 après un petit déjeuner je me lève vers 15h je reprends un petit déj oui je prends un repas vers minuit du coup je n'ai pas perdu de poids cette semaine que faire alors Sophie Sophie échange premier réflexe parce que j'ai la réponse mais c'est assez long en détail on a tout ce qu'il faut pour vous expliquer comment faire quand on travaille de nuit je sais que vous êtes de plus en plus nombreux à travailler de nuit donc mon conseil Sophie c'est échanger avec votre diététicienne dédiée mettez-lui bien que vous travaillez de nuit et elle va vous donner les conseils adéquats pour comment faire sa structure alimentaire de nuit avec les collations le fait de vous lever tard etc on a tout ce qu'il faut mais c'est vrai que là pour cette consultation de groupe je ne pourrais pas vous donner tous les conseils comme ça en direct donc mon conseil c'est vraiment échanger avec votre diététicienne dédiée elle saura quoi faire pour le travail de nuit ne vous inquiétez pas alors j'ai Capri qui me dit bonjour à tous bonjour Delphine à quel moment le carnet minceur doit être vu pour savoir si on suit bien notre programme ou pas merci de me répondre alors Capri le carnet minceur ça dépend de la formule que vous avez pris si vous avez pris la formule basique votre carnet à minceur vous pouvez avoir deux analyses demandées en échangeant avec votre diététicienne dédiée donc du coup Capri à n'importe quel moment du programme si vous êtes en formule basique échangez avec votre diététicienne dédiée en ayant pris le soin de bien remplir trois journées alimentaires consécutives et venez demander par exemple à votre diététicienne merci de venir commenter votre carnet vous pourrez donc du coup avoir deux analyses quand vous le voulez en fonction de la formule basique après si vous avez pris une autre formule supplémentaire une formule autre là vous aurez davantage de commentaires carnet et normalement pour l'offre VIP accompagnement ce sera tous les jours alors je lis je lis je lis Cathy me dit peut-on intégrer n'importe quel groupe du forum oui oui après il y a des groupes de soutien il y a beaucoup de groupes de soutien qui existent là il faut en demander il faut en demander l'autorisation à l'ambassadeur ou à celui qui a ouvert le groupe mais normalement il n'y a aucun souci vous pouvez intégrer n'importe quel groupe du forum alors j'ai pu ce qui me dit je voudrais changer de diététicienne dédiée et bien tout simplement alors soit vous appelez le service client vous avez le numéro de téléphone dans votre programme soit vous soit 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 vous cliquez sur l'onglet contact et puis vous pourrez écrire tout simplement le souhait en notifiant peut-être quelle diététicienne vous souhaitez sachant qu'il y a donc moi Delphine Lucie Isabelle Claire ou Isa merci Chantal qui me dit j'apprécie beaucoup cette consultation merci beaucoup merci Delphine pour Fran merci merci alors ça y est l'heure tourne l'heure tourne je vais vous partager avant de vous quitter je vais vous partager ma visualisation positive de la semaine j'espère que plus c'est encore là alors ne bougez pas je vais essayer de retrouver mon document tac et je vous partage de suite hop alors je vous partage en grand visualisation positive devinez où c'est je vous envoie dans ma Bretagne ça y est c'est vous qui prenez la photo et vous regardez l'océan le ciel vous entendez les bruits des vagues vous êtes là tranquillement à ne penser à rien et à juste regarder le paysage est magnifique ici donc là je vous envoie en Bretagne je vous envoie en Bretagne et plus précisément sur mon île que j'adore l'île de Groix dans le Morbihan parce que moi je suis native de l'Orient dans le Morbihan et l'île de Groix pour moi ça a été l'île de mon enfance de mes 14 ans enfin de mon adolescence pardon 14 ans 15 ans 16 ans j'y étais tout le temps et je trouve cet endroit magique serein il y a peu de touristes c'est sûr qu'au mois d'août il y en a un petit peu plus mais en tout cas elle est magnifique et je voulais vous partager ma visualisation positive de la semaine l'île de Groix et cette photo que j'ai prise il y a 5-6 ans et je termine avec vous je termine avec vous avec ma citation positive à méditer et là je la lis avec vous un mental positif produit des sentiments positifs et attire des événements positifs un mental positif produit des sentiments positifs et attire des événements positifs de Mel Kirich voilà bah écoutez j'ai été ravie de faire cette consultation avec vous je vous retrouve avec grand grand plaisir la semaine prochaine mardi prochain même heure et bah écoutez demain vous avez mercredi consultation 100% nutrition avec Lucie ou Isabelle jeudi avec Morgane et GMB pour tout ce qui est questions sur le programme abonnement fonctionnalité vendredi encore une consultation 100% nutrition 100% diététique lundi prochain en direct à 13h avec Jean-Michel Cohen et d'ici là écoutez échangez avec votre diététicienne dédiée dans le programme participez aux autres consultations mettez en pratique les petits conseils les petits défis que je vous ai lancés et puis soyez positif gardez le mental positif croyez en vous ayez cette force on a toute cette force en soi et je termine avec ma citation ma citation à moi votre motivation et votre positivisme sont les moteurs de votre réussite bien-être alors je vous dis à très bientôt et je vous donne rendez-vous mardi au revoir belle semaine